Bonjour tout le monde, je vous propose de faire un petit voyage en temps, donc de quitter les jésuites, d'arriver au 19e siècle avec Philippe Aubert de Gasté. Par contre, en fait, comme on est dans un colloque première modernité, les anecdotes, les deux récits que je vais rapporter sont vraiment ancrés encore en 18e siècle. Mon titre s'est d'ailleurs précisé avec le temps, s'imaginer soi-même avec l'autre, chez Philippe Aubert de Gasté, le cas de l'émergence identitaire des Autochtones. Au début de ses mémoires, Philippe Aubert de Gasté faisait cette remarque, « Je ne puis écrire l'histoire de mes contemporains sans écrire ma propre vie liée à celle de ceux que j'ai connus depuis mon enfance. » Cette observation, où se trouve étroitement associée écriture de soi et altérité, sera précisément le leitmotiv d'Aubert de Gasté, lui qui en fait le passé, le présent et l'avenir de son œuvre. Ainsi, le verra-t-on terminer ses mémoires, dont l'origine n'est due qu'à la sollicitation de ses amis, par un rappel au sentiment patriotique l'ayant soutenu tout au long de son projet d'écriture, et par son prime désir de transmission d'anecdotes, de scènes et d'actions à une nouvelle génération. Ses mémoires, qui avaient initialement pour titre « Mémoires des contemporains », sont d'abord associées, disons-nous à la suite de Marc-André Bernier et de Claude Lacharité, à la défense et à l'illustration des Canadiens d'autrefois, plutôt qu'à une quelconque entreprise d'introspection. Cette posture n'est pas sans rappeler celle des mémorialistes d'Ancien Régime, dont l'auteur aime à placer en épigraphe plusieurs citations, allant du marquis d'Argenson à Marguerite de Launay. Si l'altérité dans ses mémoires est d'abord intimement lié à l'éthos nobilière dont veut se prévaloir Robert de Gasté, sa présence apporte aussi, en second plan, un témoignage important sur les mémoires collectives de l'époque. Ainsi voit-on se peindre l'esphère filiale de plusieurs familles appartenant à l'aristocratie canadienne-française, de même que l'esphère sociale relative à la vie éducative de Québec et à la vie culturelle de Saint-Jean-Fort-Joli. Or, un aspect jusqu'alors relativement effacé des lettres canadiennes-françaises semble s'affirmer avec une vigueur toute nouvelle chez Robert de Gaspé, à savoir la figure de l'Autochtone. Si on envoyait les prémices dans les mémoires, c'est dans « D'hiver », œuvres posthumes publiées par son fils Alfred-Aubert de Gaspé, que l'influence autochtone sera la plus évidente, trois récits sur quatre y mettant en scène des dialogues avec les Indiens, bien connus de l'auteur. Bien que l'imaginaire amérindien ait maintes fois investi la littérature qui s'invent au sein de l'espace canadien depuis les premiers contacts, que ce soit avec les relations de découverte, les récits de voyage, les écrits philosophiques ou encore le roman, l'approche gaspéenne témoigne pourtant d'une inflexion importante par rapport à ses prédécesseurs. Voilà du moins ce que j'espère montrer aujourd'hui, à la lumière notamment des propositions du philosophe Paul Ricoeur dans « Soi-même comme un autre » et dans « Parcours de la reconnaissance », dont l'idée forte invite à considérer que l'identité d'un individu ou d'une communauté se définit non seulement par et avec l'altérité, mais aussi et surtout à travers le récit de soi et la reconnaissance dans l'interpellation. Avant d'aller plus loin, il importe toutefois de justifier en quoi la démarche d'Aubert de Gaspé suppose un tournant important en ce qui concerne la présence de l'univers autochtone dans les lettres canadiennes-françaises. Pour ce faire, il nous faut rappeler l'ambivalence à laquelle est sujette l'idée de progrès à partir des premiers contacts entre Européens et Autochtones. Inscrite dans bon nombre de relations de découvertes et de récits de voyages, cette ambivalence se retrouve jusque dans les textes missionnaires, qui prônent bien sûr la conversion au catholicisme des nations autochtones, tout en valorisant cependant leur grande liberté d'esprit, ce dont les relations de Paul Lejeune offrent d'ailleurs un excellent exemple. C'est ainsi qu'on le voit tantôt déplorant, je cite, « toute la peine qu'il y aura à faire sortir la poussière de leurs yeux pour leur faire voir le beau jour de la vérité », tantôt vantant, je cite, « leur grand bien d'être délivré des deux tyrans qui donnent la géhenne et la torture à un grand nombre de nos Européens, à savoir l'ambition et l'avarice ». Bref, comme le soutient Johan Arifun dans sa généalogie de l'idée de progrès, un observateur européen face à l'Indien, je cite, « peut, en s'appuyant sur une certaine lecture des évangiles des philosophes païens et des pères de l'Église, se représenter le devenir de l'homme comme une ascension spirituelle, comme une conquête civilisationnelle, ou mieux encore, comme l'une et l'autre œuvrant solidairement pour éloigner l'homme de son aveuglement spirituel et de sa sauvagerie originelle ». Si l'observateur souscrit à ces représentations, l'Indien apparaîtra à coup sûr comme une anomalie qu'il convient de traiter, c'est-à-dire évangéliser et civiliser. Mais, et c'est bien là le problème, les mêmes sources enseignent que la civilisation tend fâcheusement vers l'hyper-civilisation. Au règne sans partage de cette soif insatiable d'en avoir à tout prix et à tout risque, l'Indien, à cet égard, constitue une antithèse. C'est que le sauvage incarne l'ensemble des attributs qui non seulement font défaut aux civilisés, mais semble voué à disparaître, devant les yeux même de l'observateur, à mesure que les Européens abordent les rivages de l'Amérique et qu'ils les ravagent en y semmant la mort et en imposant leurs mœurs. Fin de la citation. Cette ambivalence, on le voit, donnera lieu à une sorte de nostalgie carifin qualifiera de sentiments de deuil à la fois au sens propre et au sens figuré. Au sens propre, parce que l'ethnocide est évident pour quiconque observe l'histoire des Amériques depuis la fin du 18e siècle, avec la menace de la disparition complète de ces sociétés, qui se fait de plus en plus criante. Au sens figuré, parce que cette disparition inévitable produit, sur les sensibilités primitivistes, des réminiscences analogues à celle d'un sentiment de perte qui approfondit souvent la tournure personnelle qu'il peut revêtir. Ce sentiment de perte par rapport à un passé maintenant révolu, s'il prend parfois la forme d'un aveu d'impuissance face à la fatalité de l'histoire, donnera aussi lieu à une prise de conscience chez d'autres nations qui se sentent elles aussi menacées. C'est de ce type de parallèle mélancolique que témoigne, par exemple, le discours de réception du Dernier des Hurons, portrait peint par Antoine Flamondon en 1838, et où la critique exprime toute son admiration devant, je cite, « le dernier rejeton d'une nation noble et intrépide qui a disparu devant nous comme les castors de nos rivières, les élans de nos bois, et comme nous-mêmes peut-être nous disparaîtrons devant une nation plus puissante. Puissons-nous élever quelques monuments de nous-mêmes avant d'être engloutis dans le flot de l'immigration », on pourrait ajouter anglo-saxon. Cette admiration, qui suscite d'emblée un sentiment patriotique, n'est pas sans rappeler les motivations qui président à la rédaction des mémoires d'Aubert de Gaspé et qu'on a déjà évoquées en introduction. Ce que l'entreprise gaspéenne, tout ouvrage confondu, relève de la représentation d'un passé national. Il n'est donc pas étonnant de le voir adopter la même démarche dans ses récits amérindiens, lui qui, ayant déjà traité du passé glorieux, a jamais révolu des anciens Canadiens, considère maintenant celui des Indiens qui l'aura côtoyé. Or, ce parallèle n'est en rien banal. Analysé, comme je propose de le faire, à la lumière des thèses de Ricœur, les récits amérindiens d'Aubert de Gaspé représentent, on le verra, un témoignage identitaire qui s'invente dans un espace narratif et dans une demande de reconnaissance portée par l'interpellation qu'il suscite. Dans l'ensemble de son œuvre, Paul Ricœur aura toujours revendiqué l'importance de la narration en société parce que, je cite, « les vies humaines ont besoin et méritent d'être racontées ». Si on envoyait les prémices dès le premier tombe de temps et récits, c'est finalement dans soi-même comme un autre que Ricœur fournira l'explication la plus complète de la pratique narrative comme révélation de l'identité personnelle, notamment en formulant la thèse suivante laquelle, je cite, « c'est à l'échelle d'une vie entière que le soi cherche son identité parmi maintes récits ». Ainsi, si le soi cherche son identité à travers sa vie entière, c'est qu'il est le produit d'une identité personnelle mouvante cherchant à faire unité par le transfert vers une identité narrative seule capable de rendre compte de cette unité. Et pour qu'il y ait unité sur l'ensemble d'une vie entière, le récit du soi se doit de débuter avec la naissance et de terminer avec la mort, à l'image de la vie réelle. Or, comme l'avance Ricœur, je cite, « ma naissance et, à plus forte raison, l'acte par lequel j'ai été conçue appartiennent plus à l'histoire des autres, en l'occurrence celle de mes parents, qu'à moi-même. Pourtant, quant à ma mort, elle ne sera fin racontée que dans le récit de ceux qui me suivront. Autrement dit, le prime commencement d'une vie, de même que sa toute fin, sont toujours le fait des autres. » Or, cette dépendance de l'identité narrative à l'égard de l'altérité est également manifeste dans le récit de la femme de la tribu des Renards, d'Aubert de Gaspé, où à la fois le début et la fin du texte s'éclaire à la lecture des théories narratives de Ricœur. C'est ainsi qu'on voit l'auteur amorcer le récit de cette esclave iroquoise de la famille Couillard, esclave qui l'aura côtoyée de sa propre en France jusqu'à la mort de l'Indienne, par la retranscription de ses actes de baptême et d'inhumation. En reprenant le style formel de ses actes, leur réécriture en tout début de récit confère évidemment plus de vraisemblance à l'éthos de compteur véridique que revendique Aubert de Gaspé, mais invite tout autant à songer à la définition que donne Ricœur de l'identité personnelle. Ici, ce qui tient lieu de naissance, plutôt symbolique que biologique, c'est l'entrée de la sauvagesse, pour reprendre les termes de l'auteur, au sein de la communauté catholique à la faveur du sacrement du baptême. À cette origine répond ensuite le récit par la mort de l'Indienne, de laquelle Aubert de Gaspé rapprochera celle, survenue apparemment à trois jours d'intervalle, de M. Couillard, cet enfant maintenant vieux dont elle avait pris soin pendant sa jeunesse et qu'elle considérait comme son fils. En voici le texte. Ainsi s'éteignirent deux existences bien disparates, le maître et l'esclave. Le parfait gentilhomme, doué d'une beauté remarquable, l'érudit, et la pauvre Indienne, d'un esprit borné, laide, difforme, se ressemblant pourtant tous deux par les qualités les plus précieuses de l'âme et du cœur. Ils laissèrent la terre pour se rencontrer au ciel et y recevoir également les récompenses que Dieu accorde à la vertu. Si Aubert de Gaspé, on le voit ouvre et clôt le récit de l'Indienne sur celui de sa naissance et de son décès, la narration de l'identité personnelle ne s'y réduit pas pour autant, dans la mesure où ce récit suppose encore ce que Ricœur désigne par l'expression de synthèse de l'hétérogène. Synthèse de l'hétérogène, elle-même résultante d'une dialectique entre les deux concepts fondateurs du soi, à savoir la mêmeté et l'ipséité. Tous deux constituant de l'identité personnelle, ces concepts désignent, d'un côté, l'identité immuable de l'IDEM, du même, de l'autre côté, l'identité mobile de l'ipsé du soi. D'un côté, je cite l'IDEM, tous les traits de permanence dans le temps, depuis l'identité biologique signée par le code génétique, repérée par les empreintes digitales, à quoi s'ajoute la physionomie, la voix, la démarche, en passant par les habitudes stables, jusqu'aux marques accidentelles, par quoi un individu se fait reconnaître. De l'autre côté, pour l'ipsé, je cite, une multitude de variations imaginatives à la faveur desquelles les transformations de la personne tendent à rendre problématique l'identification du même. C'est donc à la faveur d'un rapport dialectique de concordance discordante, nous dit Ricœur, que se construit l'identité personnelle, ce qui invite maintenant à relire dans cet esprit le récit de la femme de la tribu des Renards, et ce, en particulier, l'anecdote suivante. Monsieur et Madame Couillard, voyant l'affection de la jeune sauvagesse pour leur fils, témoin des petits jeux qu'elle inventait pour l'amuser, le livraire à ses soins, comme on le fait à une bonne de confiance. Cette sécurité fut mise un jour à rude épreuve. Madame Couillard entre un jour dans son salon et voit un spectacle qui la saisit d'horreur. C'était ni plus ni moins la jeune indienne qui traversait le bassin, superbe nabe d'eau, à la nage, avec l'enfant sur ses épaules. Elle poussa un cri lamentable, son mari a couru et, témoin de la cause de son effroi, la supplie de garder le silence si elle ne veut pas exposer l'enfant au plus grand danger. En effet, la jeune fille, après s'être jouée pendant quelque temps comme un dauphin dans les outillades du Saint-Laurent, traverse le bassin et dépose le petit sur la rive opposée, où elle l'amuse avec les pierres et coquilles du rivage. Madame Couillard finit par comprendre que son fils ne courait aucun danger avec une nageuse aussi experte. Parfait exemple de concordance discordante, cet extrait illustre bien l'identité ipsée venant brouiller temporairement l'identité idem. Si la sauvagesse est d'abord reconnue par M. et Mme Couillard comme quelqu'un de confiance, ce trait de caractère d'apparence immuable, donc l'idem, sera provisoirement mis en doute par la soudaine témérité de la jeune fille, donc l'ipsée, avant de revenir à une reconnaissance de sa fiabilité. C'est que le besoin de reconnaissance par l'autre, au même titre que la narration de soi, est primordial à la construction et à l'affirmation de toute identité personnelle ou collective. Parallèlement, cette mise à l'épreuve de l'idem, loin d'être banale compte tenu du fait qu'au 18e siècle, peu de Canadiens, encore moins d'Européens, savent nager. Donc, cette mise à l'épreuve de l'idem permet de reconnaître un trait de l'identité personnelle de la jeune fille, celui d'une sauvagesse qui, en tant que fille de la nature, s'est nagée comme un dauphin. En ce sens, ce premier portrait de l'autre ramène les variations individuelles à un caractère qui est celui immuable de l'indienne et, à plus large échelle aussi, celui d'une nation que guide toujours la nature. Ce besoin de l'autre à travers la construction d'une identité se fait aussi sentir lorsqu'il s'agit de rendre compte de soi parce qu'un autre que soi nous demande d'expliquer nos actions. Sur cette notion, Ricœur s'exprime ainsi. L'autodésignation du sujet parlant se produit dans des situations d'interlocution où la réflexivité se compose avec l'altérité. La parole prononcée par l'un est une parole adressée à l'autre. Or, il ne suffit pas d'être interpellé par un autre que soi pour qu'il y ait reconnaissance de soi. Encore faut-il qu'il y ait chez l'interpellé une auto-reconnaissance de soi dans cette interpellation. C'est ainsi qu'on retrouvera chez Aubert de Gaspé d'abord cette interpellation à rendre compte de soi qu'il réclame à ses frères amérindiens, non sans grande peine cependant. On le voit aisément lorsque l'auteur précise que, dans son récit « Le loup jaune », je cite, « toujours sombre et rêveur, le loup jaune ne répondait à mes avances qu'avec une réserve repoussante. Témoin de mes espiègleries, il me considérait sans doute comme un être frivole et incapable d'une conversation sérieuse. Et ce ne fut qu'à l'âge de 18 ans que j'ai réussi à vaincre ses répugnances et à gagner son amitié. » Cette ténacité sera finalement récompensée puisqu'un jour, le loup jaune lui dira, « Mais tiens, viens veiller ce soir et je te contrerai tout ça. » Invitation que l'auteur acceptera solennellement et dont la gravité se fera sentir avant même que ne débute la harangue de l'Indien. Je cite Aubert de Gaspé, « Je pris place près de mon vieil ami, il y garda le silence pendant quelques minutes et me fuit ensuite son récit. » Alors qu'il presse son interlocuteur de multiples questions sur son passé et sur celui de ses ancêtres, Aubert de Gaspé obtiendra une invitation à un second entretien, que je cite, « Quand la lune et les étoiles brillent pendant la nuit, elles éclairent les pas du voyageur écarté. Le sang coule vite dans les veines du jeune homme et éclaire son esprit, mais il fait souvent noir dans la tête du vieillard qui a vu sans hiver et il a besoin de repos. Que mon frère revienne demain et le loup jaune aura retrouvé la parole. » Si on constate sans peine jusqu'à présent le rôle d'interpellation qu'Aubert de Gaspé endosse dans le récit du loup jaune, il en sera de même pour la demande de reconnaissance à laquelle l'Indien répondra de façon on ne peut plus explicite. Je cite leur conversation concernant les tortures iroquoises subies par le loup jaune. « Ça devait te faire bien mal, mon frère, lui dis-je. Tu devais faire de tristes grimaces, tu aurais dû faire parler l'écho. » Le loup jaune, réplique le vieillard en se redressant d'un air superbe, « Le loup jaune est un grand guerrier, ennemi trop content s'il avait fait les grimaces des visages pâles quand il s'égratigne un doigt. Attrape visage pâle, pensais-je en moi-même. » Cet extrait est d'autant plus intéressant qu'on voit s'y dessiner deux types différents de reconnaissance. Le premier, venant de l'Indien, se reconnaissant lui-même comme un grand guerrier. Le second, venant d'Aubert de Gaspé, reconnaissant la collectivité des visages pâles à laquelle il appartient. Comme Douillette, dans le sens de sensible à la douleur. De manière plus précise encore, ce passage s'organise autour de deux formes de grandeur perdues. Celle, stoïque, du monde sauvage qui appartient déjà à un passé révolu. Et celle, également aboli, qui obsède la mémoire d'Aubert de Gaspé et qui fait en sorte que désormais, les visages pâles sont de petits maîtres douillets et non plus les fiers chevaliers de la noblesse de jadis. Dans ce contexte, la construction identitaire repose dès lors sur un parallèle entre deux mondes qui unit le souvenir nostalgique de leur disparition. En conclusion, on s'aperçoit à quel point l'entreprise d'Aubert de Gaspé excède la simple comparaison entre l'autre et le peuple des anciens Canadiens. Comme le soutiennent Julien Goyette et Claude Lacharité dans la présentation des récits amérindiens, je cite, « L'Amérindien littéraire d'Aubert de Gaspé sert moins à construire la nation canadienne-française qu'à permettre à l'un de ses représentants, grâce à sa mémoire particulièrement vivace et à l'expérience acquise en traversant le siècle, de se faire le dépositaire d'une culture orale menacée de se perdre. » Dans ce contexte, les thèses de Ricoeur sur le récit de soi et la reconnaissance dans l'interpellation éclairent la dynamique à l'œuvre dans cette construction identitaire à une époque où la figure de l'Indien d'autrefois semble basculer vers le statut de légende. Voilà du moins ce que semble indiquer en 1861 le titre même de quelques-unes des œuvres à forte présence autochtone de l'abbé Henri Raymond Cassegrain et de Joseph Charles Taché, à savoir les légendes canadiennes et les trois légendes de mon pays, où l'on évoque notamment, je cite, « Ces belles races primitives du Canada qui sont destinées à disparaître des rangs de la famille humaine. » En revanche, dans Diver, c'est la parole de l'un des derniers témoins des élites amérindiennes de jadis qui se fait entendre et qui, à la lumière des thèses de Ricoeur, semble être animé par le projet de représenter l'Indien non pas comme une curiosité appartenant à un monde de légendes, mais bien comme une identité appartenant à un lieu de mémoire. Merci.